Salut, je m'appelle Nicole André d'Illene Open, j'ai 32 ans et je suis originaire de Toulouse et maintenant depuis six mois je vis à Berlin. J'ai toujours dessiné, j'étais plutôt le gamin qui était enfermé dans sa chambre à faire des petits dessins et à pas m'occuper du reste. De là, à dos, j'ai découvert un peu le graffiti, tout ça dans la rue, parce que c'était en face de chez moi, donc je voyais des mecs peints tous les week-ends. Je passais mon collège et mon lycée à dessiner des petits graphes sur mes cahiers de textes et des conneries comme ça. Et de là, en fait, à 18 ans, je suis parti en IUT, ça n'a pas duré très longtemps, je n'étais pas vraiment fait pour, je préférais apprendre par moi-même, donc j'ai carrément tout lâché pour acheter un ordi et récupérer Photoshop dessus et me mettre à bosser ce qui m'intéressait vraiment sans avoir à apprendre des milliards de trucs qui ne m'intéressaient pas. Le premier truc que j'ai fait, c'est contacter un peu toutes les grosses agences à l'étranger. C'était le début du télétravail, en fait, donc je n'avais vraiment pas envie d'être dans une agence avec un patron, ce genre de choses. Je suis beaucoup trop punk pour ça et j'ai besoin d'avoir ma liberté, ma liberté de création ou besoin de m'épanouir. Je pense que pour pouvoir créer ou pour pouvoir faire ou dire des choses, il faut vivre avant tout. Et j'essaie de passer plus de temps à vivre des choses et en espérant que ça m'aide à créer quelque chose plutôt que de créer pour créer. Du fil en aiguille, j'ai rencontré Damien Elroy, on s'est mis à faire du graphisme ensemble. On nous a demandé un jour de faire du vidj'ing pour les nuits sonores avec Artifarty. Et on a monté le collectif Play avec Bastard Graphics, Ys, Melka et Pierre Vani. Et de là, on s'est mis petit à petit à faire vraiment de la vidéo 3D. Et depuis, c'est plus la réelle. Par nature, je suis plus un technicien qu'un artiste. J'apprends assez vite. Donc si on me file un challenge, si je découvre un média qui m'intéresse, je vais tout faire pour le performer direct. Après, je vais m'enlasser au bout d'un an et je vais faire autre chose. Et on va dire ce qui m'influence vraiment, c'est tous les gens qui m'entourent et tous les gens avec qui j'ai travaillé, qu'ils soient artistes ou pas. Que ce soit des Gramps ou des Son of Kik ou des Foreign Vegars ou les mecs de D.O.P. Tous ces gens-là ont des boulots différents, mais c'est eux qui vont m'inspirer le plus. Le milieu de la création, il a beaucoup changé ces dernières années. Il arrive un moment où je suis arrivé à une certaine saturation et j'ai vraiment coupé les ponts avec tous ces blogs et tous ces trucs-là. Parce que finalement, moi, ça me bloquait presque dans la création parce que je voyais énormément de choses vraiment bien. Il variait de plus en plus de choses et d'un coup, on s'y perd en fait. Des aspirations, tu peux le trouver sur des choses super banales de ta vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve que la chose la plus simple à dire, elle est souvent le résultat de choses ultra complexes. Donc en fait, je préfère faire quelque chose de très complexe. C'est pour ça qu'il y a plein de mes vidéos où les gens disent « Ouais, il y a des milliards de trucs, ça ne veut rien dire, c'est confus, c'est pas très clair. » Mais ouais, c'est le but. Quand je commence une création, j'ai rarement un process établi. J'essaye de trouver à chaque fois de nouveaux outils et de nouvelles techniques. J'aime bien faire un visu en général et j'aime bien à la fin tout aplatir et m'en servir finalement que comme un outil. Tout ce que je fais en général, je le fais à la palette de toute façon. Donc beaucoup d'airbrush, je travaille souvent avec des centaines de calques, j'en mets partout. Tous mes calques de réglage, je les superpose. Je peux mettre 10 calques de courbe l'un par-dessus l'autre en fait. Et ils mettent des calques, des balances de couleurs ou des corrections sélectives. À la base, je n'aime plus du dessin, donc ce serait logique que je scanne et que j'utilise vraiment des matières réelles. Mais aujourd'hui, justement, je trouve que le numérique est ultra intéressant parce qu'on peut tout faire avec. Et parmi les challenges personnels, les choses que j'aime bien faire, c'est recréer quelque chose digitalement qui peut être fait analogiquement ou qui peut faire réellement en fait. Une coulure en aquarelle ou des taches d'aquarelle, on peut le faire en numérique directement. Même si personne ne le verra, j'aime bien essayer de le faire moi-même avec mes tricks. Le sujet de mon visuel pour la collection 10 était le terme « lifestyle ». Même si au premier abord, le terme m'a beaucoup parlé, finalement, ça englobe énormément de choses. Et en fait, en en parlant avec des gens, je me suis aperçu que quoi que je fasse, j'utilise, je pense, le monde qui m'entoure comme un terrain de jeu. Et j'ai voulu repenser en fait aux gosses que j'étais et à ce que j'avais envie d'être et ce que j'avais envie de faire et ce qui m'intéressait quand j'étais plus jeune. Donc le lifestyle, c'est ce qui m'a construit. Donc je l'ai vraiment prié d'un point de vue personnel. Et quand je dis que c'est un terrain de jeu, ce visuel, c'est-à-dire qu'il est peut-être déséquilibré pour plein de raisons, mais en même temps, il est riche aussi en plein de choses. C'est un rêve de gosse. Il fuit les affaires, il fuit les responsabilités et il fait n'importe quoi. Il court partout et il a envie de faire de la musique. Il peut changer d'avis dans trois minutes. Il a envie de dessiner en vain de quoi. Deux heures après, il a envie d'aller jouer au foot avec ses copains. Et bien, c'est exactement pareil pour le visuel. Je suis parti vraiment sur les personnages que j'ai sélectionnés sur la collection Fotolia, sur des poses et des dynamiques qui m'intéressaient et essayer de composer vraiment une courbe qui m'intéresse, qui est vraiment une dynamique de mouvement. Donc pour réaliser ce visuel, j'ai commencé par placer mes personnages pour essayer d'avoir cette dynamique et ce mouvement général qui m'intéressait, avoir une structure globale. Et après, j'ai travaillé chacun des personnages séparément, en isolant tous les autres pour pouvoir créer à chacun de ces personnages un univers vraiment spécifique à lui-même ou au groupe qu'il représentait. Dans chacun de ces groupes, j'ai essayé d'y apporter à la fois des éléments nouveaux de création que j'ai préparés spécifiquement pour ce projet et en même temps d'y incorporer plein de petits bonus et de matières que j'avais déjà utilisées sur d'autres visuels. Une fois que j'ai préparé plus ou moins les éléments principaux de chacune des cellules, je me suis forcé de lisser les unes des unes aux autres avec des matières et avec des jeux de lumière, essayer de focaliser directement à l'aérographe et redonner les highlights à chacun des éléments, que ce soit par des bulles ou par des sortes d'objets flottants ou de particules 3D qui permettaient de circuler d'une cellule à une autre tout en suivant la colorimétrie de chacun de ces deux cellules. Une fois que tous mes éléments ont été placés et liés les uns aux autres, je me suis ensuite appliqué à travailler l'homogénisation globale du visuel en jouant sur les teintes et sur des jeux de flou et de profondeur entre les personnages pour y donner un petit peu plus de réalisme. Une fois que tous mes éléments étaient placés, que j'avais pu homogénéiser toutes les cellules et les lier les unes aux autres, que je trouvais que le sens global me convenait, j'ai juste rajouté quelques calques personnels de réglage pour réchauffer un peu le visuel et lui donner ce petit côté enfantin et positif qui m'intéressait. Pour les prochains mois, j'ai plein de projets, les choses avancent vite depuis que je suis à Berlin. J'ai plusieurs vidéos en cours à livrer, que ce soit dans la musique ou pour des agences, plus plusieurs autres à écrire ou à tourner encore, que ce soit avec Diopi, Sound of Kick, Oblast ou mon pote RQM avec lequel on a envie d'écrire et réaliser un court-métrage. Bref, comme toujours, des projets, il y en a toujours 10 000. Ils arrivent souvent au dernier moment et on fait à la volée selon l'humeur et les envies du moment.